Il faut associer les salariés au choix, à l'utilisation de cet argent. Je suis pour le partage des richesses, vous l'avez entendu. Je suis aussi pour le partage des pouvoirs. Et qu'au sein des entreprises, les salariés eux-mêmes puissent dire que cet argent public serait utile pour moderniser tel outil de travail, pour acheter telle machine, pour former tel salarié. — Mais ça veut dire qu'on va rester sur la question des fonderies, puisque c'est un sujet que vous suivez particulièrement. Hier, l'État a octroyé un prêt pour éviter la liquidation à trois fonderies dans l'Inde et dans la Vienne. C'est un prêt de 10 millions d'euros. Vous dites c'est bien ou vous dites c'est pas la bonne méthode ? — Non, non, non. Je dis... J'ai télévoir les salariés des fonderies du Poitou. Je peux vous dire que leur angoisse est grande. Ce prêt va répondre à la situation d'urgence et celle d'éviter la liquidation. — Donc ça répond. Mais si c'est le prêt point barre, ça ne suffira pas, puisque le problème des fonderies du Poitou, c'est de pouvoir continuer à produire là-bas, de mémoire, les carters qui servent à Renault notamment. Et donc ce qu'il faut, c'est que Renault donne de la charge à cette fonderie, comme elle doit le faire pour la fonderie de Bretagne. Elle doit donner de la charge de travail. Comment voulez-vous que Peugeot et Renault donnent de la charge de travail à ces usines s'ils délocalisent leur véhicule à l'étranger ? J'ai parlé de la Dacia Spring pour Renault. Mais Peugeot va délocaliser la C5 en Chine. Voilà. Et ça, ils le font en recevant de l'argent public, l'argent des contribuables. On doit mettre un coup d'arrêt à ces délocalisations. C'est une question d'urgence vitale pour notre pays. Si on débranche l'industrie de notre pays, mais on meurt. C'est comme un goutte-à-goutte, quoi. On a perdu un million d'emplois en l'espace de 10 ans. Il faut arrêter. C'est le grand déménagement industriel dans notre pays. On doit y mettre un coup d'arrêt. Ça, je peux vous dire que dans la campagne des présidentielles, c'est ce que je souhaite mettre en débat. Chacun se déterminera. Mais il faut une loi immédiate pour stopper les délocalisations dans notre pays. Une loi pure et simple qui interdise les délocalisations. C'est possible. Ça peut être fait en quelques semaines. Et au moins, on arrêtera le grand déménagement industriel. Outre les délocalisations, c'est le grand déménagement industriel.